... Sinon cet été, pendant que tout le monde bronzait et qu'il y avait de jolies rediffusions sur la chaîne, 4 personnes ont travaillé d'arrache-pied pour vous proposer ce nouveau service qu'il y a sur le site web de NoLife qui s'appelle NoLifeOnline. Donc ces 4 personnes, c'était Debug, Alesk, Seb et moi. Ça a été très dur parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc le but de ce service, c'était de vous proposer les vidéos en ligne, mais c'est aussi pour faire vivre la chaîne puisque c'est le seul moyen qu'a la chaîne de vivre, tout simplement. Donc il a fallu tout faire de zéro puisqu'on ne s'est pas du tout appuyé sur un service existant. Il a fallu qu'on achète les serveurs. Il a fallu que des gens créent une base de données pour regrouper toutes les informations sur les émissions de NoLife qui n'avaient jamais été centralisées. Normalement, c'est suffisamment sécurisé pour que ça ne pète pas. Donc c'est plutôt confiant. Et puis Debug, Alesk, qui ont mis en place le nouveau site, le nouveau forum. Voilà, on a mis 5 vidéos gratuites qui sont affichées en début de liste pour que les gens puissent se faire une idée de ce qu'on a fait. Le jour du lancement, ça a été un énorme stress parce que le service devait être lancé le midi. Et il faut voir que le matin, Seb était encore en train de régler les derniers détails concernant le système de paiement. On n'a pas mis les conditions générales. Comment tu veux que... Je te l'avais dit tout à l'heure. Ah, mais tu étais privé. Alesk ! Est-ce qu'on pourrait toucher au footer ? Il va le faire. C'est parce que j'envoie les mails pour faire un surd'abonnement en HTML. Et je ne voulais pas. C'est juste que l'exemple, on envoie du truc mime, il est comme ça. Et évidemment, j'ai tombé un exemple d'internet. C'est encore un coup de monsieur mime. Voilà, je viens de donner l'URL. C'est ouvert. C'est parti. Ça rame. Oups. Alors là, le pire, c'est que ça rame. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent nous donner des sous. Et c'est génial. On ne va pas se plaindre. Mais il se fait flipper pour la sécurité du process bancaire. Normalement, ça va. C'est simple. Mon petit frère vient même faire rammer le truc pour s'inscrire. Merci, Nico. Donc voilà, grâce à vous tous, grâce à tous ceux qui nous ont soutenus, qui se sont abonnés sur le site de NoLife, NoLife peut faire sa rentrée. On est vraiment très, très content. On vous a préparé pas mal de choses. Alors, dans le désordre, je pense que la plus grosse nouveauté que vous allez voir dès demain, donc dès mardi à 19h30, c'est l'émission Japan in Motion. C'est un petit peu comme Kill la Kill la Japon, pas du tout dans la forme, mais dans la façon dont elle est arrivée sur NoLife. C'est-à-dire qu'une chaîne de télé japonaises qui s'appelle TSS nous a dit, voilà, on a des programmes pour faire découvrir le Japon à l'étranger. On les diffuse sur Internet. Est-ce que ça vous intéresserait de les adapter en français et de les passer sur NoLife ? Et on a dit oui, ben oui, 100 fois oui. C'est une émission un peu axée sur le voyage. Donc on découvre un peu du Japon traditionnel, insolite. Et évidemment, c'est filmé par des équipes japonaises. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir d'avoir, comment dire, des morceaux de télé japonaises sur NoLife parce qu'ils ont une façon bien à eux de faire ça. Et j'apprécie énormément. C'est très différent de Kill la Kill la Japon. Vous vous en rendrez compte très vite par vous-même. Mais sachez que Kill la Kill la Japon, on va continuer aussi. Ça arrivera un peu plus tard, pas tout de suite. Je crois qu'on va attendre encore quelques semaines avant d'avoir les premiers épisodes. Mais ça va revenir. Sinon, Docteur Lacave et Julien Pirou nous préparent aussi une nouvelle émission qui sera tous les vendredis dans 101%. Qui va s'appeler Double Face et où ils vont enfin pouvoir parler de leur passion. Donc Julien Pirou, c'est les jeux de rôle papier. Et Docteur Lacave, c'est les Trading Card Games. On a aussi fait une grosse mise à jour au niveau des habillages. Vous savez, NoLife, c'est un peu comme les jeux vidéo, les grandes sagas de jeux vidéo. On garde toujours les mêmes bases mais on fait évoluer au fur et à mesure les habillages, les petits détails par-ci, par-là. Comme ça, on a l'impression d'être chez soi. Mais c'est quand même un peu nouveau. C'est ça qu'on aime bien, en fait. Donc Olivier a beaucoup bossé sur les nouveaux habillages, évidemment pour 101%. Vous les avez déjà vus. Mais vous allez aussi découvrir au fur et à mesure de la semaine tous les nouveaux habillages qu'il a fait. Radio Goh aussi a beaucoup travaillé. Dévi, lui, avec son nouvelle émission, continue de travailler sur son concept. Pour l'instant, on n'a pas encore de date précise à vous donner. Mais sachez qu'il est à fond dessus et il ne va pas lâcher le morceau, je pense. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas que maintenant, les émissions produites par NoLife sont disponibles sur NoLife Online le lendemain. Et je vous dis merci à tous, encore une fois, pour votre soutien. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada